Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'étais en train là de ranger ma valise de vacances puisque je reviens de vacances. Donc si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir un petit peu quelques images. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je publie pas mal de trucs. Et j'en étais au tout ce qui était skincare, make-up, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up avec tous les produits que j'ai emmenés en vacances dans ma petite trousse. Donc tout se résume dans cette petite trousse Guerlain, vous voyez, qui n'est pas très grosse par rapport à la taille de mes mains. Je n'avais pas amené des masses de produits, franchement. De toute façon, moi, généralement, quand je vais en vacances, en week-end et tout, déjà, je me maquille très peu ou pas. Mais j'aime bien quand même avoir quelques produits et donc généralement, je ne prends que des valeurs sur des produits que j'adore. Quelques nouveautés des fois pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Vous allez voir, il y a peu de produits, mais comme c'est que des produits vraiment qui sont dans mon cœur, des must-have, je me suis dit avant de ranger ça dans mes tiroirs, dans ma coiffeuse, je vais faire un petit make-up avec tout ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, le rendu final, c'est le make-up que j'ai là. J'ai utilisé que les produits de la trousse. Et puis, du coup, on en profite pour faire un petit chit-chat. Je me suis dit en me maquillant, je vais vous raconter un petit peu, voilà, mes vacances, deux, trois trucs, la situation ici à La Réunion. Voilà, petit papotage à la cool avec les produits de la trousse make-up vacances. Le make-up est léger, vous avez vu, light, assez naturel. De toute façon, si vous êtes nouveau là sur la chaîne, moi je ne suis pas une Marion Caméléon, je n'ai pas son talent. Et je suis beaucoup plus maquillage, voilà, imperceptible, assez léger, mais quand même glowy, mais qui met en valeur, voilà. Mais tout en glamour et en subtilité, c'est plutôt mon style. Donc d'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit. Oui, à partager, ça fait plaisir aussi, mais à commenter surtout, c'est plus important pour moi de papoter avec vous. Si vous entendez des bruits, il y a ma petite fille qui est à côté de moi. Un petit like si la vidéo vous plaît, si vous passez un bon moment, ça fait plaisir aussi. Allez, je vous laisse, on se retrouve nude, nature peinture, on part de zéro, c'est parti, à tout de suite. Ok, bon ben voilà, on part de zéro, je filme toujours à la lumière naturelle puisque, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, l'ampoule de Marine Light m'a lâchée, c'est super galère à trouver ce genre d'ampoule, en plus ça coûte une blinde. Donc bon, voilà, je suis nature, lumière naturelle, pas de filtre, que dalle. Alors j'ai fait mon skincare, au niveau skincare, je ne m'étais pas foulée, franchement, j'avais pris le minimum et j'avais pris la plupart des produits que je voulais terminer en vacances, au moins c'était fait. Et donc au niveau make-up, tout ce que j'ai pris, ça rentrait là-dedans, dans ma petite trousse guérlin. Alors pour le teint, très très simple, j'avais pris deux produits. Forcément, vous les connaissez puisqu'ils font partie de mes deux produits teints préférés. D'abord, j'avais pris le Sun Secure d'SVR, la crème mousse flouter optique, avec un SPF 50. Ça, c'était vraiment pour les jours où j'allais passer la journée au soleil, toute la journée. Comme ça, ma peau était protégée à fond du soleil et en même temps, ça donnait ce petit effet lisse, blur et tout, nickel. Et j'avais pris l'eau de teint de chez Chanel, de la gamme Les Beiges, qui est mon produit favori de tous les temps, vous le savez. En vacances, c'est encore mieux, enfin c'est l'idéal, c'est tellement léger, on dirait qu'on n'est pas maquillé. Et ça, voilà, c'est soit pour le soir, soit pour les jours où je n'allais pas trop m'exposer, etc. Donc c'est tout ce que j'avais pris. Je vais mettre l'eau de teint aujourd'hui. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le descriptif de chaque produit, puisque la plupart, franchement, vous les connaissez. Généralement, moi, je mets trois pompes, ça me suffit pour faire tout mon visage et mon cou. Je mélange bien la matière dans mes mains, histoire que toutes les microparticules se dissolvent bien, se mélangent bien entre elles. Et vous voyez, j'applique ça tout simplement partout, à la main, comme une crème, hyper simple. Visage et cou, bien sûr, par petits mouvements comme ça, tac, par petits massages, pour que le produit rentre bien dans la peau. Et franchement, je le fais face cam, j'ai même pas besoin de miroir pour utiliser ça, c'est tellement facile. Moi, j'en mets partout, sur les yeux, vraiment partout, partout, parce que je n'aime pas qu'il y ait de démarcation. Au moins, le teint, il est bien uniforme. Et voilà, en une minute, vous avez vu, c'est appliqué, c'est pénétré. Tout de suite, ça uniformise le teint, ça l'unifie un petit peu, ça bleur un peu aussi, ça donne cet effet bonne mine. Mais tout en légèreté, c'est imperceptible. Donc, j'étais obligée de le prendre en vacances, évidemment. De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pars en vacances, en week-end ou quelque part, je ne me lance pas dans des produits que je ne connais pas bien. Je ne prends que des valeurs sûres et j'en prends peu. Soit à chaque fois, j'ai pris un produit, soit peut-être deux. Comme là, pour le teint, j'en avais pris deux si j'ai envie d'alterner. Ensuite, pour les cernes, j'avais pris deux produits aussi. J'avais pris le correcteur Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte 2. Mais en fait, je ne l'ai pas utilisé, parce que c'est vrai que j'avais très peu de cernes pendant les vacances, donc pas besoin. Donc, j'ai pris un de mes anti-cernes, pareil, Valeurs sûres, l'instant anti-âge de Maybelline, celui-ci, que j'ai en teinte 2 aussi. Et ça allait très bien. Et donc, oui, j'avais deux semaines de congés, juste deux semaines de congés, mais deux seules semaines. Et comme je vous l'avais dit sur Insta et tout ça, évidemment, le préfet de la Réunion a prononcé deux semaines de confinement pile poil pendant cette période. Donc, franchement, j'avais tellement les boules, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée, parce qu'on avait prévu plein d'activités en famille, plein de sorties à l'extérieur et tout ça. On a le droit de sortir dans un rayon de 10 km de chez nous, mais nous, on habite... Enfin, dans les 10 km, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, la première semaine, je l'ai passée avec mes filles, voilà, à la maison, tranquille. J'avais acheté, du coup, on était parti acheter plein de nouveaux jeux de société et tout ça, histoire de bien s'occuper pendant le confinement. On s'est bien éclaté. On a quand même pu faire deux, trois trucs dans un rayon de 10 km, histoire de s'aérer un peu. Et mon chéri, lui, il était en congé que la deuxième semaine. Lui, il n'a eu qu'une semaine, pas deux comme moi. Et là, pour lui, impossible de rester à la maison une semaine. Lui, il n'est vraiment pas casanier du tout et tout ça. Donc, il nous a fait une magnifique surprise. Il a dit, c'est bon, on se barre. Il a loué une petite maison à Saint-Gilles-les-Bains, c'est dans l'ouest de l'île de La Réunion. C'est mon endroit préféré de l'île. Je pense que vous le savez, j'ai fait des vlogs là-bas d'ailleurs. J'adore cet endroit. J'ai vraiment un coup de cœur pour cet endroit. pour le lieu, le lagon, la plage, les boutiques, l'esprit qu'il y a là-bas. À Saint-Gilles-les-Bains, on se croirait en Californie en fait. Tout le monde est avec des voiles, des surfs, en moto. Enfin, je vous jure, on se croirait en Californie. C'est assez dingue. Et donc, voilà, il nous a fait cette petite surprise. Donc, on a préparé les valises et on s'est barré. On s'est dit, franchement, quitte à être confiné encore une semaine, autant être confiné au bord du lagon, au soleil, dans un endroit sympa. Attendez, là, je ne peux pas parler. Déjà, la location en elle-même, elle était magnifique. Je vous ai mis des photos sur Instagram d'ailleurs de la petite maison qu'il avait louée pour nous. Il y avait un jacuzzi, vue incroyable sur la mer, super terrasse. Franchement, c'était top. Et dans un rayon de 10 km, là, on pouvait tout faire. On pouvait aller à la plage, on pouvait aller en montagne, on pouvait aller en ville, on pouvait faire les boutiques. Donc, franchement, on a passé une semaine au top du top. On n'était que tous les quatre, mais on avait besoin aussi de se retrouver, tous les quatre en famille, de profiter, de kiffer la vie vraiment de nous quatre. On en avait vraiment besoin. Et moi, j'avais vraiment besoin de vacances. Parce que déjà, de manière générale, j'avais besoin de vacances. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'en avais encore plus. Je sentais que je commençais à bouillir, bouillir, bouillir. Donc, c'était vraiment trop, trop bien. Tous les jours, on s'est pris des glaces. On s'est fait kiffer tous les jours. Il y a un maître artisan glacier là-bas qui fait des glaces, mon Dieu, mais des tueries. Tous les jours à 16h pour le goûter, on s'est fait plaise. On s'est pris une énorme glace chacun. Bon, poudre. Poudre, poudre, poudre. Qu'est-ce que j'avais pris comme poudre ? Moi, j'en avais pris deux aussi. Deux compacts. Franchement, c'est plus simple. Valeurs sûres, pareil. J'avais pris ma poudre Matte Poreless Fit Me de Maybelline que moi, j'ai en teinte 105 Neutral Ivory. Celle-ci, parce que je sais qu'elle va tout le temps. Et j'avais pris quand même ma nouvelle palette Charlotte Tilbury. Celle-ci, la Instant Look of Love in a Palette Glowing Beauty. Celle-ci, avec la poudre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Airbrush, Flawless, Powder, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, qui est ici. C'est la 7. Voilà, j'avais pris ça. Je vais mettre celle-là, là, maintenant. Ah non, attendez ! Avant de mettre la poudre, il y a un truc que j'ai fait énormément en vacances. J'ai appliqué du bronzer crème. Donc, je vais le faire maintenant. J'ai pris ce produit Milk Makeup. C'est le Stick Matte Bronzer. Stick bronzant matte. Et j'adore ce truc-là. Je l'ai appliqué en vacances énormément, mais aussi, je l'applique beaucoup en ce moment. Donc, je vais le mettre avant de mettre la poudre. Et je l'applique avec le pinceau du Tantour de Duda Beauty, qui est génial. Donc oui, tous les jours, on s'est fait soit petite plage, balade, glace, je vous dis, un peu de shopping. On a fait ce qu'on avait envie de faire sur le moment. On est pas mal restés aussi à chiller, dans la maison, sur la terrasse, à bouquiner tranquillement, avec le bruit des vagues. Enfin, voilà, on ne s'est pas pris la tête. On a tout fait en un pro, en fait. On a fait aussi quelques petites activités hors du commun. On a fait une balade en bateau pour aller nager et observer les dauphins, les baleines, les tortues. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo aussi sur Insta d'un moment où vraiment les dauphins sont genre à un mètre de nous. Ils étaient par groupe de 100, 150. Ils étaient là, tout autour de nous, en famille, à faire des pirouettes, à sauter. C'était un moment extraordinaire avec les enfants. C'était un moment de ouf. Ils étaient là avec nous. Et vous savez, les dauphins, ils sont vraiment, vraiment très, très, très sociables. Et les petits, notamment les bébés, ils aiment montrer aux humains leur qualité, faire des pirouettes. Tout ça, c'était extra. Franchement, c'était extra. C'est des animaux vraiment incroyables. C'était un moment en bateau extraordinaire. Et je sais la chance que j'ai de pouvoir faire ça en habitant ici à La Réunion. On peut quasiment tout faire, les montagnes, les randos, qu'on aime, qu'on soit mer, montagne. On peut tout faire, les sports de montagne, les sports de mer. Donc, on en a bien profité. Là, je viens de rentrer. C'est un peu dur, j'avoue. Bon, on a toujours le petit plaisir de rentrer chez soi. Mais j'avoue que j'aurais bien pris une semaine de plus. Là, la reprise du boulot dans quelques jours va être assez compliquée, je pense. Bon, la rentrée scolaire, prévue le 16 août, lundi 16 août, normalement n'est pas repoussée. Puisque le préfet avait hésité, en fait, avait dit que la rentrée scolaire serait peut-être repoussée. Donc, pour le moment, non. Les enfants reprendront comme prévu. Donc, ça, franchement, c'est bien parce que l'année dernière, ils ont déjà pris pas mal de retard. Donc, moi, j'avais un petit peu peur que la rentrée scolaire soit retardée. Mais c'est bon, normalement, elles reprennent lundi. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une nouvelle annonce. Moi, je reprendrai le boulot aussi. Ça va être un peu dur. Mais bon, j'ai de belles images dans la tête, là. Et même si c'était que quelques jours, voilà, une petite semaine. Franchement, ça m'a fait du bien. Je me suis déconnectée. J'ai fait quelques posts Insta, voilà, pour partager. Et notamment, beaucoup d'entre vous m'ont dit merci, quoi, de nous partager. Par exemple, sous la vidéo des dauphins, nous partager des moments comme ça, merveilleux. Mais sinon, franchement, j'étais déconnectée. Et je remercie encore mon amour d'avoir fait cette réservation pour nous. C'était un vrai kiff. Voilà, petit bronzer crème. Vous avez vu comme il se... Je ne sais pas si la lumière est bien, là. Oh là là. Bon, je n'ai pas trop le choix. Je fais avec ce que j'ai. En attendant, je n'ai plus de ring light. Donc, voilà. Voilà, j'aime trop ce bronzer. Et avec ce pinceau, vous avez vu comme il s'estompe super bien. Ça réchauffe le teint. Je vais incliner un peu ma coiffeuse pour que vous voyez mieux. Ah, je pense qu'on est un peu mieux comme ça. Eh, au moins, je suis un naturel. Et avec ce pinceau teintour, il s'estompe trop, trop bien. Et je trouve que ça réchauffe le teint. Mais c'est hyper naturel, en fait. C'est vraiment top, top. J'avais pris aussi quand même un bronzer poudre. Mon préféré. Le Butter Bronzer de Physician Formula. En termes Sun Kised. Je voulais prendre un crème et un poudre, voilà. Bon, ben, je reprends ma poudre Charlotte Tilbury, du coup. Et je vais poudrer ce que je viens de faire. Et donc, là-bas, ouais, vous savez, il y a mon tatoueur. Là-bas, à Saint-Gilles-les-Bains. Tatoueur-perceur. Donc, j'y suis repassée pour pouvoir commander une petite boucle d'oreille que je cherche. Depuis que j'ai refait mon piercing ici, vous savez, en haut, je cherche une petite boucle d'oreille avec une petite chaînette qui vient jusqu'ici. Rose gold, mais vraiment très, très, très fine. Et je n'arrive pas à trouver dans les magasins. Donc, je m'en suis commandé une là-bas. Je devrais bientôt aller la chercher. Et du coup, ben, j'en ai profité pour me repercer un autre piercing que j'avais étant plus jeune. Et qui, pareil, s'était bouché avec une petite boule de lymphe. C'est celui-ci, vous voyez, au milieu de l'oreille. Donc, c'est pareil, elle n'a pas eu, elle a vraiment percé. Elle a juste débouché la petite boule. Encore une fois, je n'ai rien payé que le bijou. Voilà, franchement, je suis contente. Du coup, j'ai récupéré deux de mes percings de quand j'étais plus jeune. Je ne vais pas tous les refaire parce que j'en avais au moins douze sur toutes les oreilles. Mais je suis contente d'avoir pu refaire ces deux-là. J'ai pris rendez-vous aussi à Saint-Gilles dans un super dépauvante qui s'appelle les coquetteries. Si vous vivez à La Réunion, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Déjà, pour acheter, ils ont des pépites, comme dans plein de friteries. Et pour vendre, parce qu'en ce moment, je suis en train de vendre pas mal de fringues. Donc, j'en ai profité là-bas pour prendre un rendez-vous. Enfin, deux rendez-vous. Un premier fin août où là, par contre, je ne dois amener que ce qui est de marque. Et un deuxième fin septembre pour tout le reste. J'adore cette poudre Charlotte Tilbury. Elle est très, très fine. Je le mets avec un petit pinceau. Là, vous avez peut-être l'impression que j'en mets beaucoup. Mais avec ce pinceau fluffy, vraiment, ça dépose très, très peu de matière. Hop là ! Je m'étais fait une petite tout doux. Voilà, aller chez le tatoueur-perceur pour faire deux, trois trucs. Le dépauvante là-bas. J'ai fait quelques petites boutiques aussi, un peu de shopping. Mais je vous avais dit que je vous ferais un all-try-on pour vous montrer tout ça. Je me rajoute juste une mini-touche de Butter Bronzer par-dessus là, histoire de faire ressortir un peu le bronzer crème milk make-up. Mais franchement, la plupart du temps, je ne me suis pas maquillée. Mais je crois qu'en vacances, franchement, on n'est pas beaucoup à se maquiller. En vacances, moi, j'aime bien laisser ma peau respirer. J'avais quand même envie de vous faire un petit make-up avec ma petite trousse make-up vacances. Notamment parce qu'il n'y a que des produits que j'adore, des valeurs sûres. Vous allez voir, le résultat final à la fin, il est top. Mais bon, la plupart du temps, je restais nature parce que soit on se baignait, soit on était en bateau, soit... et puis il faisait chaud, on transpirait. Alors ensuite, comme blush, j'en avais pris qu'un seul par contre, parce que franchement, depuis que je l'ai eu, c'est gros coup de cœur, je l'applique tous les jours. Je crois franchement que ça devient mon blush préféré. Mais sincèrement, c'est le blush Tarte que j'ai en petit format. L'Amazonian Clay Dozer Blush en teinte Captivating. Donc, cette teinte-là, je vous jure, je crois que c'est vraiment devenu mon blush préféré. Quand je mets ça, j'ai une mine incroyable. On dirait que je reviens de vacances tous les jours en fait. J'aime trop ce truc-là. Je pense que dès que j'aurai fini le petit format que j'avais eu dans le coffret, je vais me l'acheter en full size. Il est sublime ce truc. Vous allez voir, regardez. Là, je n'ai pas de blush. La teinte, le rendu sur le visage. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà, on s'est fait kiffer. Petit shopping, petite balade. Et puis quand tu n'es pas chez toi, quand tu loues un truc, tu t'en fous parce que tu n'as pas à penser au linge, tu n'as pas à penser au ménage et tout. Tu ne fais que kiffer en fait. J'ai pas mal lu aussi parce que j'ai trouvé des bouquins hyper sympas. Je ne suis pas une grande, grande, grande lectrice. Mais des bouquins, des éditions mon cahier notamment. En fait, j'avais acheté le cahier de Sleeping Beauty, la chaîne Sleeping Beauty, c'est Marie Tufferi, mon cahier Glow. Et j'ai tellement aimé la façon dont c'est écrit, illustré. C'est hyper pédagogique. C'est très agréable à lire. Que du coup, je me suis intéressée à ces éditions mon cahier. J'ai trouvé plein de bouquins hyper sympas. J'ai vraiment envie de vous en parler. J'ai beaucoup, beaucoup bouquiné, mis en oeuvre les conseils qu'il y a dans ces bouquins. C'est en train de changer un petit peu ma perception des choses et tout. C'est pour ça que je veux vous en parler aussi. Voilà ce que je faisais généralement au niveau du teint. Vous voyez, c'est hyper, hyper light. Bon, même si la lumière est pourrie. Déjà, je n'ai pas de ring light. Et en plus, il ne fait pas beau aujourd'hui. Mais je pense que vous ne voyez pas trop mal là de loin. C'était léger, mais j'ai l'air d'avoir bonne mine quand même. Au niveau du teint, c'est tout ce que je faisais et j'ai énormément utilisé. Bon, ce n'est pas vraiment du make-up. Une brume, en fait, une brume vivifiante anti-pollution à l'acide hyaluronique et aux extraits de super fruits de la marque Payot. C'est la Maille Payot Brume Éclat. Celle-ci que j'avais reçue grâce à Virginie dans la box Payot. J'adore ce produit. C'est frais et tout. Ça sent les agrumes et en même temps, ça hydrate. Et surtout, 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 dans la journée, parce que même si j'appliquais mon produit Sensecure SVR le matin, ça ne tient pas toute la journée. Cette brume Vichy. Brume solaire, justement, avec un SPF 50. Elle est invisible. Je crois que c'est vraiment ma brume préférée. J'aime bien la SVR que j'ai aussi. Mais celle-ci, c'est vraiment ma favorite. En plus, elle est en petit format condensé. Donc, c'est plus pratique. Ça, je vais utiliser tous les jours, dans la journée, pour remettre une couche de protection solaire. J'adore ce produit. Vraiment, c'est une pépite. C'est d'une légèreté incroyable. Et un 10-50. Donc, top du top. Donc, pour le teint, voilà. Qu'est-ce que j'avais pris ? J'avais pris une petite brume, parce qu'il fallait que je la finisse. C'est une brume de chez MAC, en petit format. Vous savez, les fixe plus. Donc, quand je voulais fixer un peu, j'appliquais ça. Je le ferai à la fin. Et pour les yeux, vous allez voir, je ne me suis pas foulée. J'ai pris deux produits. J'ai pris un crayon yeux jumbo Yves Rocher et un mascara, le size-up de chez Sephora, parce que je mets plutôt l'accent sur le teint. En vacances, je préfère, et même en ce moment, je suis plutôt comme ça, mettre l'accent sur le teint, un joli teint. Je me faisais des jolies lèvres, vous allez voir, et des yeux plutôt légers. Donc, j'utilisais ces deux produits. Et parfois, je me faisais un petit creux de paupière, soit avec le Butter Bonzer, soit avec la palette Charlotte Tilbury. Mais globalement, c'est tout ce que je faisais. Donc, ouais, c'était quelques jours qui m'ont vraiment, vraiment fait du bien, avec beaucoup d'émerveillement. Toujours un peu de shopping, en vacances. On aime bien se faire plaisir aussi, que ce soit les bouquins, les bijoux, voilà. J'ai pris beaucoup de rendez-vous qui sont importants, parce que j'essaie en ce moment de vendre plein de trucs. Je suis vraiment dans un big, big tri. Donc, chez Cash Converters, je vends pas mal de choses, comment dire, de moindre valeur. Mais pour tout ce qui est fringues, chaussures, sacs à main, qui ont quand même de la valeur, je préfère aller dans des dépôts-ventes. Alors, pas tous, hein, mais certains, où je sais que je vais pouvoir les vendre à un prix intéressant. Parce qu'avec mon chéri, on essaye quand même de faire des économies en ce moment, vu qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait, là, en ce moment, dans ce pays, dans notre beau pays, qui est la France, avec une devise liberté, égalité, fraternité. Notre symbole, c'est quand même, ne l'oublions pas, la Marianne, bras levé, un sein à l'air. En termes de liberté, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et là, personnellement, je suis assez inquiète, hein, de la situation. Je n'ai pas trop, trop le droit d'exprimer mes opinions publiquement, en tout cas sur YouTube, par rapport à ma profession. Mais, voilà, avec mon chéri, du coup, on essaye quand même de faire pas mal d'économies, de mettre de côté, au cas où on doive partir, ou, voilà, je ne sais pas. Je suis assez inquiète par la situation actuelle, donc, on me prend un peu les devants, quoi. Je reviens au backup. Donc, voilà, je ne me foule pas. Ce que je faisais, c'est un rat-seal avec ce jumbo. Celui-là, c'est quoi ? C'est la teinte 9 brun mat. Un peu irisé, vous allez voir. Un rat-seal, mais assez épais, quand même. Toujours au plus proche des cils, bien évidemment. Je ne le fais même pas en précision. De toute façon, la pointe, elle n'est pas précise. On peut la tailler. Il y a un taille-crayon. Mais bon, moi, je ne taille pas. En plus, si on taille, on perd du produit. Et en fait, j'en mets un peu plus ici. J'en mets un peu plus ici, au coin externe de l'œil. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces jumbo Yves Rocher, on n'a pas forcément besoin de prendre un pinceau pour estomper le truc parce qu'on peut directement estomper avec le jumbo, quoi. Ça intensifie un peu le regard. Le marron foncé, comme ça, brun, un poil satiné, c'est un peu plus doux que le noir. Donc en vacances ou même de manière générale, c'est pas mal. Ça fait plus... Ouais, ça fait un regard quand même intensifié, mais plus doux qu'avec un crayon bien noir. Ils tiennent super bien. Moi, qui ai la paupière tombante, ils transfèrent pas trop, pourtant, sur ma paupière fixe. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, je vous dis, je faisais ça. Le creux de paupière en plus, j'ai dû le faire une ou deux fois parce que bon, j'avais un peu trop la flemme. Et en plus, je ne sais même plus, je crois que j'avais pris qu'un seul pinceau pour les yeux. Donc un bon mascara size up. Franchement, il est top ce truc. Top, top, top en termes de volume et de densité et même de longueur. Super rapport qualité-prix. Donc j'avais pris que celui-là. J'espère que vous aussi, vous avez pu avoir quand même, malgré tout, quelques jours. Ce n'est pas forcément la quantité qui compte. Vous voyez, moi, j'ai eu une petite semaine. Mais c'est vraiment la qualité du temps qu'on va passer. Donc là, on vient de rentrer. On remet tout en ordre parce que tout le monde va reprendre en début de semaine l'école, le travail, etc. Donc ce week-end, ça va être grand, grand nettoyage de la maison, course, tri, préparation de tout ce qu'il faut pour la reprise. Donc ici, on est confiné normalement jusqu'à lundi, jusqu'à la rentrée scolaire puisque c'était 15 jours. Donc le préfet devrait se reprononcer incessamment sous peu. Là, il s'est prononcé hier soir en allongeant la durée du couvre-feu. C'était 18h, maintenant c'est 19h. Il devrait se reprononcer. Mais bon, vu que la rentrée scolaire n'est pas repoussée, je pense que le confinement sera terminé. Je pense que c'était juste 15 jours. Donc la vie devrait reprendre son cours. Ici, pour le moment, l'application du pass sanitaire est un peu plus light qu'en métropole. Au début, je ne l'étais pas vraiment. Je n'étais pas très inquiète. Mais après avoir fait beaucoup de recherches avec mon homme et quelques amis, etc., la situation m'inquiète. En plus, moi, je suis maître en droit. J'ai étudié le droit constitutionnel, l'histoire du droit français. J'ai fait 8 ans de droit. Et donc, forcément, j'ai des connaissances dans la matière qui font que j'ai une perception un peu différente du régime, de la démocratie, de la république, etc. Et je suis assez inquiète du tournant qu'on est en train de prendre là. Bon, je finis l'application de mon mascara parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Bref, step by step, on verra bien. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, je respecte toutes les opinions, mais simplement, je suis pour la liberté. Voilà, vraiment, la liberté qui est le symbole de notre pays depuis 1789. On est le pays des droits de l'homme et le pays de la liberté dans le monde entier. Bon, on ne va pas partir dans un discours. Voilà, franchement, voilà ce que j'ai fait sur les yeux. Petit jumbo, petit mascara, point barre. Et puis, qu'est-ce qu'il reste dans ma trousse ? Il reste les deux produits lèvres que j'ai pris. Pareil, je ne me suis pas foulée. Bon, j'ai toujours dans mon sac à main un ou deux produits lèvres qui traînent type le jumbo Yves Rocher en teinte mauve tendre, le petit Gloss Fenty qui traîne dans mon sac à main. Mais globalement, j'avais pris ces deux produits lèvres. Stylos Lèvres Yves Rocher en teinte 51 beige, on connaît. Et mon rouge à lèvres favori de tous les temps qui est l'Encomme. Donc, c'est la collection L'Absolu Rouge, vous savez, c'est ceux-là. Et c'est la teinte 290 Poem. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de me faire une jolie bouche, plutôt mettre l'accent sur le teint et les lèvres. Donc, d'abord, je me fais mon petit contour. Le contour, maintenant, je ne le fais plus en laissant les lèvres normaux. J'ai vu ça sur TikTok. En fait, je le fais en mettant les lèvres comme ça. Pas forcément pincé, mais un petit peu pincé. Et du coup, ça permet d'overliner, mais vraiment très légèrement, vraiment un poiliche. Et en fait, on passe le crayon sur la petite, vous savez, la sorte de petite ligne un petit peu transparente qui est entre la bouche et la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je fais bien mon contour comme ça. Au milieu, je me fais une petite croix. Regardez comme ça. Au niveau du cœur de la bouche. Là et là. Et en fait, bon, ça va, on me voit. Je viens un petit peu ombrer. Je ne viens pas colorier toute la bouche, mais juste le bord, je viens l'accentuer un peu. Là, là. Et ensuite, j'applique mon Lancome. Absolument merveilleux. En fait, pour ce Lancome, il n'y a pas besoin de contour de lèvres. C'est un raisin, pas besoin. Mais si je fais le contour de lèvres, c'est pour créer ce petit dégradé. Vous allez voir ce petit effet ombré bien. Donc, ce sont mes rouges à lèvres préférés. Et cette teinte est ma teinte préférée de ces rouges à lèvres. Donc, comment vous dire, je vous avais dit si je devais sauver un rouge à lèvres de toute ma pièce. C'est celui-là. C'est le 290. Je vais vous le montrer sur ma bouche. En fait, c'est un rose. Un rose, mais il n'est pas nude. C'est un rose, mais je ne saurais même pas le décrire tellement il est beau, tellement la teinte est sublime. Onctueux, crémeux, il tient trop bien. Il sent le luxe. Dès que j'en vois en solde, j'en achète. Et j'en passe sur toutes mes lèvres, mais on voit quand même le petit nude Yves Rocher vraiment en transparence sur le contour de la bouche. Il y a des produits comme ça, c'est un réel kiff de les utiliser. Donc, voilà ce que ça donne pour les lèvres. Et j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Vous voyez, ça fait une bouche très naturelle parce que le crayon est nude, le rouge à lèvres est rose, mais ce n'est pas un rose fuchsia ni un rose patchy, ni trop quitte. Il est parfait. Moi, j'adore. J'adore faire ce genre de lèvres en ce moment. Donc, voilà, ma petite trousse, elle est vide. Je vous ai montré tous les produits que j'avais pris en vacances. Au niveau des pinceaux, je ne vous les ai pas montrés mais en fait, c'est ceux que j'ai utilisés dans cette vidéo. J'avais pris le Real Technique RT400. J'avais pris le MAC 137S. Pour le blush, j'avais pris le Sananas Collection avec Sephora, c'est le S3. Pour les cernes, le Brushworks, le Huda Beauty, donc le pinceau du Tantour à double embout et puis, c'est tout parce que pour le teint que ce soit le SVR ou le de teint de Chanel, j'ai appliqué à la main. Donc, c'est tout ce que j'avais pris et j'avais pris un pinceau pour les yeux, le MAC 224S parce que pour moi, il fait tout, il applique, il estompe, tout ça, mais je ne l'ai quasiment pas utilisé finalement. Donc, vous voyez, ma trousse, elle était vraiment hyper light et généralement, soit je fixais avec la Brume Paillot soit avec la Vichy parce qu'elle est solaire mais en même temps, elle ne fait pas bouger le maquillage et au contraire, elle vient en plus le sceller donc franchement, c'est le top. Elle est tellement fine, on ne sent pas du tout les gouttelettes, c'est incroyable. J'ai oublié de coiffer un peu mes sourcils, je vais le faire vite fait. Bon, j'ai le micro blending que j'ai fait là il y a quelques semaines donc ça va, en ce moment, je ne démaquille pas. Donc, voilà ce que ça donne pour le rendu final. Vous voyez, on est sur un truc vraiment léger, ce n'est pas un make-up, no make-up non plus mais un maquillage très naturel, assez imperceptible, très léger. Tout ce que j'aime est encore plus en vacances. Je vais essayer de me mettre debout pour vous montrer un petit peu mieux. Là, je me suis mise face à la fenêtre et je pense que vous voyez vraiment bien le rendu du teint, des yeux, des lèvres. Vous voyez, ce blush tarte comme il est beau. Franchement, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce produit. Les yeux, il n'y a que deux produits, mascara, crayon, les lèvres aussi, deux produits mais c'est le genre de make-up que j'aime beaucoup faire depuis là que je l'ai fait en vacances. Je pense que je vais le reproduire quasiment tous les jours parce que je l'adore. J'adore. Je trouve qu'il met en valeur tout simplement, tout naturellement et ça fait assez classe et assez glamour surtout ce l'encomme là qui est... Je pourrais le bouffer. J'adore. Il est tellement beau. Bon, enfin voilà. Donc vous voyez, tous mes petits produits de vacances rentraient tous dans cette petite trousse. Non, regardez par rapport à la taille de ma main. Elle n'est pas très grande et c'est que des must-have. C'est que des produits que j'adore, des valeurs sûres. Bon, je vous les mettrai tous en barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Voilà, je vous... des précisions, je vous répondrai avec grand plaisir. et je vous parlais de shopping. J'ai notamment trouvé ces magnifiques boucles d'oreilles dans une boutique que j'ai découverte à Saint-Gilles. Pourtant, je connais bien Saint-Gilles, mais la boutique, je ne la connaissais pas. Elle s'appelle Lisana Boutique. Ils ont beaucoup de bijoux, aussi des sacs, un peu de déco, des maillots de bain et j'ai craqué notamment sur ces boucles d'oreilles-là que j'ai trouvées sublimissimes. Tous les bijoux sont inoxydables, donc en plus, on est sûr qu'ils ne vont pas bouger. J'ai craqué, j'ai eu vraiment un coup de cœur, je les trouve magnifiques. Et ce petit collier aussi, tout simple, mais que j'ai trouvé trop, trop beau. Et ça, c'est une petite chemise que j'ai achetée chez Promod. Je vous ai dit que j'avais fait deux, trois emplettes chez Promod. Je vous montrerai dans le hall et elle est un peu bouffante comme ça. Là, on a un petit nœud avec des manches aussi un petit peu bouffantes. Je l'ai trouvé vraiment stylé avec un bas, soit un pantalon, une jupe kaki par exemple. C'est hyper confortable et en même temps, assez élégant. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà quelques petites emplettes. J'ai acheté des petits cadeaux aussi pour envoyer à quelques amis à droite, à gauche. Bah écoutez, voilà, c'est un peu parti dans tous les sens ce chit-chat make-up. En tout cas, j'avais envie de vous partager tous ces petits produits ma petite trousse de vacances. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Surtout, 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 j'aime papoter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, pourquoi pas, ce serait cool ou ma chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada